Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 août. Alors l'énergie qui vous accompagne les taureaux, c'est l'énergie du roi d'épée. Alors en cette semaine les taureaux, on vous parle d'autorité, de maîtrise de soi, de pouvoir, intellectuel. On vous parle d'être fort, d'être stratégique et rationnel, d'avoir cette capacité à prendre des décisions éclairées, d'être efficace, de faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement dans un des domaines de votre vie. Peut-être dans plusieurs. Allez, on va regarder pour vous les taureaux. Valet de bâton, trois de bâton. Taureaux, du 5 au 11 août. Taureaux, 5 au 11 août. Waouh, 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 ok. L'étoile. L'as de coupe. Le valet de coupe. Encore une carte. Le 7 de pentacle. Vous voyez, on a l'as d'épée en deux paquets. Je parlais avec le roi d'épée d'être dans la clarté, dans la logique et dans la rationalité. Et effectivement, avec l'as d'épée, les choses sont claires. Oui, avec l'as d'épée, les choses sont claires. On y voit clair. On n'est plus dans le brouillard. En tout cas, si certains taureaux se sentent un peu dans le brouillard, vous allez devoir dissiper le brouillard pour avoir une vision claire des choses. Et comme je vois l'as de coupe dans le défi, je pense que vous allez devoir faire tout ça en mettant de côté vos émotions, vos sentiments. Ok, nous allons commencer. Nous avons la carte du 3 de bâton. Et nous avons la carte du valet de bâton. D'accord, 3 de bâton. Valet de bâton. Alors, il y a une période de préparation pour moi avec ces deux cartes-là. En tout cas, vous êtes en train d'évaluer quelque chose avant de prendre des initiatives, avant de faire des choix. Vous voyez, on évalue des options, on réfléchit. Pour moi, vous êtes prêt à avancer, mais avec prudence, avec réflexion, avec stratégie. On planifie. Peut-être que vous êtes en attente d'une opportunité pour pouvoir agir, mais oui, c'est vraiment le fait de se préparer. Alors, pour moi, le valet de bâton, ça parle de nouvelles opportunités. Donc, on se prépare pour quelque chose de nouveau. On se prépare pour avancer vers de nouveaux horizons. Ce que vous voulez, vous, c'est l'étoile. D'accord ? C'est l'étoile. Alors, on peut, avec l'étoile, vouloir de l'authenticité, de l'honnêteté, de la stabilité, de la communication. On peut vouloir, avec l'étoile, se débarrasser de ces fantômes du passé, se débarrasser de ces peurs. Vous voyez ? Aller vers quelque chose de plus clair, aller vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être que certains taureaux en ont assez de gaspiller leur temps. Je ne sais pas, dans des choses, peut-être dans certaines choses. Vous voyez ? On veut sortir d'un sentiment d'insatisfaction avec la carte de l'étoile. On veut s'apaiser, on veut repartir d'un bon pied. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir avec cette carte de l'étoile. Votre défi, c'est l'as de coupe. Alors, bien évidemment, ça parle de nouveau départ, ça parle de nouvelles opportunités émotionnelles, l'as de coupe. Ça peut parler d'une nouvelle relation, bien évidemment, mais c'est un nouveau départ émotionnel. Mais il est dans le défi. Donc, est-ce qu'il y a un blocage ? L'as de coupe dans le défi, il peut y avoir une sorte de blocage. Oui. Oui. C'est vraiment, ça peut être un rappel de prendre du temps pour vous, bien évidemment. Ça peut être un rappel d'essayer de mieux comprendre vos émotions, vos sentiments. Pardon, j'ai entendu un drôle de prix. Ça va chéri ? Ça peut être un rappel de... Ça peut nous parler l'as de coupe, de donner aux autres de manière saine et positive. Aussi. Vous voyez ? Oui. 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 On peut nous dire avec l'as de coupe que... On doit d'abord se nourrir d'amour avant de pouvoir en donner aux autres. Vous voyez ? Après, on va la recouvrir. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Après, on va la recouvrir. Mais on peut aussi ne pas arriver à s'exprimer. Vous voyez ? Oui. Après, on retient des choses. On n'arrive pas peut-être à vivre une vie amoureuse. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Mais ça peut parler effectivement de blocage affectif. On va la recouvrir. Valet de coupe. Le valet de coupe, c'est ce qui vous aide. Le valet de coupe, encore un valet. Le valet de coupe parle d'émotion, parle d'intuition. Par de réceptivité aux sentiments. Pour moi, ce qui vous aide, c'est d'aller vers de nouvelles perspectives émotionnelles. C'est d'aller vers des opportunités de croissance. Avec cette carte du valet de coupe. L'issue de la guidance, c'est le 7 de pentacle. C'est le 7 de pentacle. C'est une carte de bilan, le 7 de pentacle. Alors, c'est aussi une carte de bilan. C'est aussi une carte de récolte. C'est aussi une carte de satisfaction. Il y a ce désir de faire fructifier des choses sur le long terme. Mais peut-être qu'effectivement, vous allez à la fin de cette semaine faire le bilan de quelque chose. Vous vous êtes investi peut-être dans quelque chose. Est-ce que ça vous rapporte ce que vous méritez ? Il y a encore des efforts à faire, de toute façon, avec le 7 de pentacle. Avec le 7 de pentacle, on peut nous dire qu'on est sur la bonne voie. Qu'on trouve le chemin pour sortir de certaines difficultés. Alors, peut-être financières. Mais, oui. On va recouvrir des cartes. Nous allons recouvrir des cartes. On recouvre le roi d'épée. Il y a un choix à faire par rapport à de la nouveauté. L'étoile revient à l'espoir. Il y a un choix à faire par rapport à une nouvelle opportunité. À une nouvelle possibilité. Avec ce roi d'épée et cette carte de l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est une nouvelle opportunité. Alors, oui, c'est plus dans le financier. C'est plus dans le monde du travail. Mais, bon, ça peut être une nouvelle opportunité aussi, parfois, dans la vie sentimentale. L'as de pentacle, quoi qu'il en soit. Il faut adapter à votre situation. La guidance est générale. Mais, effectivement, oui. Vous allez devoir faire un choix logique, rationnel, par rapport à quelque chose de nouveau. On a une approche réfléchie des choses. On prend des décisions avec maturité et détermination. On peut, pour certains taureaux, avancer vers une nouvelle stabilité dans un domaine de votre vie. Vous pouvez avancer vers une nouvelle stabilité. Je vais recouvrir le valet de bâton, le valet de bâton, le toit de bâton. Tiens, 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 donc. Tiens, donc, tiens, donc. Alors, effectivement, vous allez faire des choix. Vous allez planifier. Vous êtes en pleine réflexion. Et vous êtes aussi en plein stress. Oui, stress, angoisse avec le 9 d'épée. Angoisse. Oui, 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 oui. Des angoisses internes. C'est... Oui, des tourments. On peut souffrir de quelque chose, voyez. En fin de compte, avec le 9 d'épée, on est le créateur de ces angoisses et de ces peurs. Plus on a peur, plus les choses semblent effrayantes. Bien évidemment. Après, c'est humain d'avoir du stress et de l'angoisse. Mais, effectivement, oui. Vous allez devoir faire face à quelque chose. Vous allez devoir trouver le moyen de calmer un esprit trop anxieux pour pouvoir faire des choix. Pour pouvoir aller vers cette nouveauté, je vais dire. Je vais recouvrir l'étoile. Oh, c'est joli. C'est joli, joli. Moi, j'aime bien. Alors, la carte de l'étoile et tempérance. Tempérance, c'est une carte de guérison. Tempérance, c'est une carte d'équilibre, bien évidemment. C'est une carte... J'ai vraiment l'impression qu'on veut vraiment... On cherche de l'apaisement. On veut de l'apaisement avec l'étoile et tempérance. De la guérison, de l'harmonie, de l'apaisement, de l'optimisme, de l'équilibre émotionnel. Aussi de la clarté d'esprit. Vous voyez ? Oui. On veut une phase de croissance, de guérison. Je vais recouvrir l'as de coupe. Aïe, 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 aïe. Pourquoi je dis aïe, 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 aïe ? Parce que, effectivement, 4 de pentacle dans le défi, on s'accroche à quelque chose. On s'accroche désespérément à quelque chose qui n'est plus bénéfique. Qui n'est plus... Oui, qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Est-ce que vous voulez contrôler quelque chose ? J'ai l'impression que vous devez faire, dans un domaine de votre vie, une sorte d'état des lieux. Il faut mettre les choses à plat. Ça peut être les finances, mais pas que. Et en fin de compte, vous devez couper ce qui n'est pas important, ce qui n'est plus important. On remet de l'ordre dans un domaine de sa vie. Il y a quelque chose qui prend une place trop importante dans votre vie. Oui. Alors, ça peut être la vie matérielle, bien évidemment. Mais il y a quelque chose pour moi qui ne vous rend pas heureux. Parfois, on doit comprendre que ce qui peut rendre heureux se trouve en nous, mais pas dans une source externe à nous. Vous voyez ? On vous pousse à faire un tournant à 90 degrés dans un domaine de votre vie. Vous avez peur de quelque chose. Peut-être que vous cherchez la sécurité, la stabilité, parce que vous avez peur du futur. Mais, ouais. Il peut y avoir un sentiment de bonheur que vous n'arrivez pas à atteindre. Et ça vous cause du stress et de l'angoisse, bien évidemment. On va recouvrir le balai de coupe. Je m'y attendais un petit peu. Je m'y attendais un petit peu. Vous voyez, c'est intéressant. On a le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie. Le 4 de coupe, c'est l'ennui. On décroche. C'est aussi une carte de réflexion. C'est aussi une carte où on prend le temps de réfléchir. Avec la carte du 4 de coupe. Oui, il y a quelque chose. Effectivement, il y a quelque chose qui vous... Quelque chose qui... J'ai envie de dire qu'il vous manque pour être heureux. Bon, en même temps, c'est un petit peu... Mais, ouais. On réfléchit à sa vie. On fait le point. Ouais. Ce qui vous aide, pour moi, avec le balai de coupe et le 2 de coupe, j'ai envie de dire que c'est... J'ai envie de parler que ça parle d'un moment propice pour cultiver l'amour et la compréhension mutuelle. Là, vous êtes dans quelque chose d'incertain. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de naissant. Mais vous êtes dans l'incertitude par rapport à cette nouveauté. Oui, oui, oui. Vous êtes hésitant, incertain par rapport à quelque chose de nouveau. Ce qui va vous aider, c'est d'être sincère. C'est d'explorer vos sentiments. Il y a des choses à comprendre. C'est d'exprimer des choses. Je vais recouvrir le set de Pentacle. On commence avec le Roi d'Épée. Et nous finissons avec la Reine d'Épée. La Reine d'Épée, c'est l'intelligence, la sagesse, c'est la clarté d'esprit. Oui, elle prend des décisions éclairées. Elle communique avec clarté. Elle gère les situations avec objectivité. Le Roi d'Épée aussi. Elle embrasse la logique. La Reine d'Épée, elle embrasse la raison. Je le disais avec le Roi d'Épée, ça parle aussi de logique. Vous voyez ? Oui, de rationalité. Oui. Avec la Reine d'Épée, nous avons le set de Pentacle. Donc, effectivement, on prépare quelque chose. Pour moi, oui, on prépare quelque chose. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Je vais en mettre une avec le set de Pentacle et la Reine d'Épée. Après, bien évidemment, on fait le bilan de quelque chose et on va... Ouais, ok. Et on va faire des choix. On fait le bilan de quelque chose et on va faire des choix. Vous voyez ? Il y a quelque chose avec le 10 de bâton qui est lourd, qui est pénible, qui est chiant. Voilà. C'est lourd, c'est pénible, c'est fatigant, c'est astreignant. On peut être fatigué. Bien évidemment, avec la carte du 10 de bâton, il faut se décharger d'un poids. Ouais. Pour moi, on parle d'évaluation, on parle de réflexion. Peut-être de nouvel engagement, même certainement. Il y a des défis à surmonter. Il y a des défis à surmonter pour vous, les taureaux. Ouais. Je pense que le fait de faire des choix, d'être objectif, d'être logique, d'être dans la clarté d'esprit va vous permettre de vous décharger d'un poids. Ça peut être une charge mentale aussi. Parce que le 10 de bâton, responsabilité, contrainte, ras-le-bol, fatigue, on se sent dépassé. Mais pour moi, oui, ça peut être une charge mentale, mais pour moi, c'est le fait de faire des choix qui vous permettent de vous décharger d'un fardeau. C'est pour ça qu'on parle de faire le bilan. C'est pour ça qu'on vous parle de réfléchir. Qu'est-ce qui vous pèse comme ça ? Qu'est-ce qui vous gonfle ? Qu'est-ce qui vous fatigue ? Vous avez besoin de prendre du recul, d'évaluer des choses. C'est le roi d'épée. C'est le roi d'épée qui vous accompagne, les taureaux, en cette semaine. L'objectivité, la clarté d'esprit, le discernement, la rationalité, il est cérébral. Le roi d'épée, il est concentré sur la logique. Il n'a pas peur des défis. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur des défis. Vous allez devoir en cette semaine, les taureaux, par rapport à quelque chose de nouveau, analyser la situation avec clarté. Vous voyez ? Oui. Analyser les choses avec clarté. Vous voyez ? Oui. L'esprit clair, une bonne perception de ce qui est juste, l'objectivité face à une situation que vous vivez. Voilà les taureaux. Je vous souhaite, les taureaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.